Après avoir regagné sa province, la gouverneure intérimaire du Lollaba a exprimé son indignation face aux images où l'on voit un citoyen congolais être inaimé dans des conditions peu orthodoxes par des sujets chinois portant la tenue des travailleurs de la Cicomine SA. Fifi Masuka s'est dit suivre de près cette situation qui se retrouve déjà au niveau des instances judiciaires. Devant la presse locale, l'autorité provinciale n'a pas manqué de dénoncer cette pratique virale. Madame le gouverneure intérimaire a regagné le Lollaba dans la soirée de ce dimanche 31 octobre 2021. A l'aéroport national de Kolossi, quelques membres de l'exécutif provincial, ceux de son cabinet et une partie des jeunes de Fidec étaient sur place pour l'accueillir. Fifi Masuka Saini était à Kinshasa pour participer à la dixième commission mixte entre la RDC et l'Angola. La province du Lollaba a toujours marqué le point. Nous avons pu échanger par rapport à la situation sur les infrastructures, la situation sur l'agriculture, la situation sécuritaire et la situation sanitaire. Nous avons même eu une demande de la province de Mouchiko à l'Angola qui insiste à ce que nous puissions envoyer des médecins pour qu'ils puissent travailler dans le grand hôpital qu'ils ont construit. Donc appel à tous nos étudiants, à ceux qui ont terminé en médecine, de pouvoir entrer en contact avec le ministre de la Santé pour qu'ils puissent aller faire ces tests-là et ceux qui veulent aller travailler à l'Angola. Sur le plan de l'agriculture, nous avons aussi marqué le point parce que la province du Lollaba, chaque année de la saison sèche, ouvre un couloir pour pouvoir aider nos frères de l'Angola à acheter le maïs, le conseil des maniards, tout ce qui est aussi produit au niveau des deals au lieu de la province est vendu de l'autre côté. Nous avons aussi profité pour leur demander de faire la même chose en ce qui concerne le carburant. Ayant été choqués par la situation d'un compatriote qui serait enterré dans les installations de ces communes après avoir connu un accident, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, l'autorité provinciale avait même convoqué à partir de la capitale un conseil provincial de sécurité. Elle a affirmé que le dossier évolue comme il se doit du côté de la justice. Je tiens à informer la population de Lollaba que par les réseaux, nous avons vu ce qui s'est passé à la société Sikomi et nous avions organisé un conseil de sécurité au niveau des Kinshasa. Des résultats aujourd'hui, nous avons des pistes et pour cela, nous tenons aussi à féliciter notre parquet qui a fait un travail des titans et nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Masuka Saïni a félicité le travail abattu par les services de sécurité pour démanteler tous les réseaux des voleurs et bandits, ce qui permet à la population de passer des nuits paisibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !